Musique Il porte le nom de la fleur emblématique de Tahiti. Pourtant, c'est bien à Mourea que l'on part découvrir le club de l'Aestière et Tahiti. Un club familial où l'on joue au football tous ensemble dans le respect. C'est un des plus vieux clubs de Lille. Il a été créé en 1945. On a deux équipes de U7, deux équipes de U9, les U11, les U13, les U15 garçons et les U15 féminines. On est le club le plus titré de Mourea en couple ou en championnat. On est depuis trois ans en Ligue 1 à Tahiti. Ici, on pratique le sport dans un esprit familial. Tout le monde se connaît. On ne dénombre pas moins de 360 licenciés, copains d'école, cousins, enfants de joueurs de la Ligue 1. L'ambiance, c'est une équipe du quartier. Tout le monde se connaît jusqu'au plus petit, jusqu'au plus grand. Ce n'est plus une équipe, pour moi, c'est une famille. C'est cette ambiance, cette bienveillance envers tous les jeunes qui ont ce club qui est vachement agréable pour l'apprentissage. On travaille en famille. C'est comme une famille. La plupart des enfants, c'est que des neveux, des nièces. C'est que des enfants que je connais. Je suis comme une maman pour tous. Même si le football se joue dans une ambiance décontractée, on n'en oublie pas moins les valeurs à transmettre. Alors déjà, c'est l'esprit d'équipe. La fraternité, de créer ce lien, c'est déjà une première chose. Et à partir de là, je pense qu'ils peuvent apprendre à jouer ensemble. C'est un bon club formateur, en fait. Et ici, il y a tous les éléments, je pense, pour que les jeunes, ils trouvent une voie, que ce soit dans l'éducation sportive, dans l'éducation tout court en général. Respecter son adversaire, il faut respecter son entraîneur, il faut respecter le bureau, c'est tout. Une fois qu'ils font tout ça, après ça avance. Du côté du football féminin, les joueuses sont en équipe mixte jusqu'en U13. Et c'est avec des joueuses qui ont commencé pour la plupart toutes petites que Pauline a pu constituer une équipe U15 féminine. J'ai 15 filles, un peu mélangées d'âge. La plus jeune, elle est ennée en 2009, les plus jeunes. J'en ai deux. Et après, 2006 et 2005, la plus âgée. Pour l'instant, j'en ai trois qui sont en pré-sélection. Une défense milieu et une gardienne but. Et ça se passe bien. Je suis contente déjà. Ça prouve qu'à l'entraînement, elles se sont beaucoup améliorées. De venir essayer déjà, si ça leur plaît ou pas. Et après, qu'elles reviennent quand elles veulent. Tout le monde est le bienvenu pour essayer déjà, parce que c'est la bonne ambiance avant tout. C'est se faire plaisir, c'est être avec les copains. Et voilà, après, s'ils accrochent, c'est d'aller à fond sur le thème propre du terrain et du jeu en lui-même. Au lieu d'aller vadrouiller ou de rester toute la journée dans la chambre, ils viennent, ils s'éclatent ici. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Il faut qu'on pratique du sport. Donc, au football, c'est plus facile. Il y a déjà des enfants du quartier. Après, ils deviennent des copains et compagnie. Donc, c'est plus facile.